Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo d'une routine matinale qui s'inspire de ce qu'on appelle les salutations au soleil en yoga et qui sera particulièrement adaptée en cas de pathologie d'origine neurologique surtout pour les personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson ou bien les personnes qui ont été victimes d'un AVC dans le cadre de la fin de la rééducation puisque ça va vraiment permettre de réintégrer les mini-corps paralysés ou parétiques dans des mouvements globaux et plus complexes En ce qui concerne les patients qui souffrent de la maladie de Parkinson ça va permettre de lutter contre la raideur de travailler également l'équilibre, la coordination et la force musculaire De plus, pour l'ensemble des patients, ça va permettre aussi de stimuler un peu le système cardio-respiratoire ce qui peut être toujours intéressant en cas de pathologie d'origine neurologique Évidemment, ça peut aussi convenir à d'autres personnes que celles d'évoquer et ça, ça sera plutôt à voir avec vos professionnels de santé respectifs si c'est adapté à votre profil ou non Mais suivant les symptômes que vous avez si vous avez des troubles de l'équilibre léger ou modéré si vous avez une pathologie qui limite vos amplitudes articulaires qui entraîne de la raideur Si vous souffrez d'une pathologie qui entraîne des troubles de la coordination des troubles du schéma moteur, des troubles proprioceptifs ça peut être très bien adapté à votre cadre Donc, ça va être inspiré de ces irritations au soleil mais adapté Je vais notamment proposer deux versions une version simplifiée pour les personnes qui ont des difficultés à passer de la position debout au sol et qui ont surtout des difficultés à se relever Ce sera également cette version simplifiée adaptée pour les personnes qui ont des difficultés à enchaîner les positions et les changements de position et par la suite, je vous montrerai l'évolution la version un peu plus aboutie avec des passages de la position au sol à la position debout et des postures aussi un petit peu plus difficiles N'hésitez pas à commencer par la version simplifiée et si vous vous sentez à l'aise, la passez à la suivante Vaut mieux commencer plus simple et vous améliorer qu'essayer la version d'office un peu plus difficile et de soit vous faire mal, soit vous mettre en danger Comme toutes les vidéos que je fais elles ne se substituent pas à une rééducation bien conduite ça vient vraiment vous apporter un plus et vous accompagner dans l'autoréducation à domicile Bien évidemment, c'est des exercices qui sont globaux qui peuvent convenir à plusieurs patients mais qui ne sont pas individualisés qui ne vous correspondent pas personnellement Donc s'il y a quoi que ce soit dans l'enchaînement qui vous met en difficulté ou qui entraîne des douleurs vous pouvez demander au professionnel de santé qui vous encadre si vous pouvez adapter pour que ça soit plus adapté à votre cas Voilà Et s'il y a des choses qui entraînent des douleurs vous arrêtez l'exercice vous en parlez à votre médecin, à votre kiné ou vous me laissez un commentaire et on voit si on peut adapter la chose L'avantage de cet enchaînement c'est qu'il est assez simple à retenir et ça vous permet vraiment et assez court ce qui permet vraiment de l'intégrer au quotidien puisque c'est vraiment important quand on souffre de pathologie neurologique de réussir à intégrer des exercices dans son quotidien à faire quasiment tous les jours ça voilà c'est un enchaînement qui s'y prête particulièrement et c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je le conseille à beaucoup de mes patients donc voilà on va commencer vous avez besoin d'un tapis type tapis de yoga et pour les personnes qui ont plus de mal à passer du sol à la position debout je vous conseille de prendre une chaise sur laquelle vous pourrez prendre appui voilà donc on va commencer comme je le disais par la version simplifiée et ensuite je vous montrerai la version un peu plus difficile donc on commence à l'avant du tapis les pieds sont soit serrés soit un petit peu écartés suivant votre stabilité le but étant de se rapprocher des pieds serrés pour travailler l'équilibre dans cette position vous allez chercher vraiment à étendre vos jambes pousser fort dans vos pieds ouvrir les mains paumes vers l'avant notamment dans maître parkinson on a tendance à avoir les paumes qui rentrent un petit peu vers l'intérieur donc là vous allez chercher l'ouverture à vous étendre à vous grandir et également à bomber un peu le torse une fois dans cette position vous allez inspirer lever les bras en l'air regarder vos mains puis chercher à souffler plier les jambes pour venir déposer vos mains au sol soit les doigts soit les mains dans cette version simplifiée vous allez déposer votre genou au sol puis l'autre genou pour arriver à une position à quatre pattes et déposer vos mains vous allez ensuite amener les fesses plus proches du talon donc dans ce qui est juste pour vous ça peut être ici comme ça peut être complètement ainsi sur les talons puis vous allez chercher à glisser vers l'avant du tapis pour rapprocher le bassin du tapis en étant en appui sur vos mains donc au départ vous serez sûrement un petit peu plus comme ça parce que ce sera un petit peu difficile et progressivement le bassin pourra se rapprocher du tapis vous prenez une grande inspiration dans cette position puis vous repoussez à quatre pattes puis vous repoussez avec vos mains pour venir vous mettre soit sur les talons soit directement à genoux dans cette position vous allez vous aider de la chaise si nécessaire pour venir passer un pied devant en position du chevalier cerneau et ensuite en vous aidant de la chaise ou de votre cuisse ou des deux poussez dans les jambes pour venir vous remettre debout et à nouveau vous êtes dans la position initiale et vous pouvez recommencer donc ça c'est la version simplifiée je vais montrer maintenant la version un peu plus difficile donc la position de départ est la même pieds serrés jambes tendues les bras sourds paumes vers l'avant le torse un petit peu bombé vous levez les mains en regardant vos mains si c'est ok vous cherchez à aller un petit peu vers l'arrière puis vous soufflez vous descendez en gardant le départ un petit peu les jambes tendues puis en pleine les jambes pour poser vos mains au sol vous allez ensuite emmener une jambe tendue vers l'arrière regardez un petit peu devant vous puis l'autre jambe dans une planche vous restez un petit peu dans cette position puis déposez vos genoux puis approchez vos fesses et talons vous allez inspirer glisser vers l'avant vous posez vos jambes rapprochez le bassin du sol en appuyant sur vos mains puis à nouveau vous repoussez à quatre pattes crojeter vos entailles dans le sol et poussez très fort dans les bras dans les jambes pour arriver vers le chien tête en bas donc ici l'idée c'est vraiment d'avoir la tête entre les coudes même si vous avez besoin de plier les jambes beaucoup et vous allez chercher à rapprocher le ventre des cuisses si vous êtes souple et que c'est facile vous pouvez chercher à tendre un petit peu les jambes à rapprocher les talons du sol mais c'est pas la priorité la priorité c'est vraiment l'étirement du dos vous allez ensuite redéposer les genoux pour retrouver une position à quatre pattes vous repoussez avec les mains pour venir à genoux passez une jambe puis vous mettre au dos et retrouvez la position initiale donc je vais le remonter encore une fois la version simplifiée et la version un peu plus aboutie donc la version simplifiée on commence jambes un petit peu écartées essayez de tendre les genoux d'ouvrir vos mains vers l'avant de bomber un peu le torse vous levez les bras le plus possible même si c'est devant vous c'est ok puis vous cherchez à plier les jambes pour venir toucher de seuls avec vos mains vous emmenez ensuite un genou au sol puis l'autre puis vous allez rapprocher les fesses des talons et venir glisser vers l'avant du tapis une fois dans cette position vous vous repoussez à nouveau à quatre pattes puis complètement avec les mains pour trouver une position à genoux vous pouvez vous soutenir à l'aide d'une chaîne pour passer une jambe vers l'avant en position chevalier serment puis venir pousser sur les jambes vous aider de la chaise plus ou moins de votre cuisse pour venir vous mettre debout donc on inspire à la version un peu plus compliquée on vient se pencher un petit peu en arrière puis on vient souffler d'abord les jambes tendues on descend puis on plie les jambes pour déposer les mains vous envoyez une jambe vers l'arrière puis l'autre dans une planche donc là attention à partir en banane vraiment guiné au niveau des abdos et des fessiers puis vous venez déposer les genoux au sol rapprocher les fesses des talons et glisser vers l'avant du tapis en appui sur vos mains puis vous revenez à quatre pattes vous crochetez vos orteils vous poussez dans vos jambes et dans vos mains dans une position du chien tête en bas là, sur votre souplesse soit vous restez les jambes pliées soit vous pouvez chercher à tendre les jambes la tête est bien entre les coups puis vous revenez déposer les genoux au sol pour venir vous redresser ramenez les jambes devant vous puis vous roulez respirez les pieds